Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Coral Space Program et officiellement le premier épisode du mode carrière. Même si si vous avez raté ma vidéo de présentation du mode carrière en 0.22, je vous encourage à aller le voir parce que c'est là qu'on a fait notre premier vol avec un tout petit vaisseau que je vais vous montrer de suite. Je l'avais pas saucardé. Bon bah en gros c'était le vaisseau que je vais vous montrer ensuite mais en plus petit et on a voilà donc ça c'est le truc de recherche et on avait réussi à récolter cinq sciences pour débloquer ça et maintenant on a le choix entre ces trois là qui coûte combien ? 15, 18, 20. Envers moi celui qui me tente le plus je pense que c'est celui-là parce que ça permet d'avoir des découpleurs sur les côtés plutôt que juste en dessous et je trouve ça vachement pratique. Mais ça pour pouvoir atterrir c'est pas mal aussi. J'aimerais bien genre une échelle parce que vous avez été beaucoup à me laisser de très très bons commentaires. Je vous remercie et du coup j'ai appris pas mal de choses avec vous que je n'avais pas vu seul. Qu'est ce qu'on va mettre ? C'est le science 2 qu'on va envoyer. On peut, là on va garder ce drapeau-là. Si vous avez des idées de drapeau à mettre sachant que le nom de ma sauvegarde est Silverlight Inc, n'hésitez pas à me les envoyer, à me montrer un peu des idées que vous avez. Vous pouvez me les envoyer par NPUtube ou alors sur, bon c'est pas un vrai concours mais c'est le plus simple, à concours arrobas j'aimais euh pas j'aimais, concours arrobas languagecraft.tv. Voilà donc n'hésitez pas si vous avez des idées de drapeau. Bref, on va, on va envoyer Jabba Daria ouais. Et puis bah c'est parti donc science 2 parce que c'est le deuxième vaisseau que l'on envoie qui a spécifiquement comme but de récolter de la science et c'est n'importe quoi ce vaisseau. Pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça, je ne sais pas. Ils ont eu dans tous les sens mais euh c'est bon ok. 3, 2, 1. Alors on va observer un peu ça, on va commencer à lutter un peu contre, euh on va garder ça. Et apparemment là on peut faire, ouais crew report. Ça ça vaut 3,5 coquets donc ça c'est quelque chose que je ne savais pas mince, 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 mince. Je vais pas du tout gaffe à ce que je suis en train de faire. Allez, on essaie de rester le plus stable possible. Oh là là, catastrophe. là on veut continuer à garder ça pour l'instant on a plein de points en trop mais c'est pas dramatique enfin si un peu mais tant qu'on continue de gagner de la vitesse ça vaut le coup parce que sinon on est obligé de lâcher ça voilà et dès qu'on a lâché ça on va faire notre rotation orbitale et ça c'est qu'on va essayer alors je sais pas si on va y arriver mais pourquoi pas essayer on va essayer de se mettre en orbite mais je pense que je vais pas avoir assez hop allez on va tourner direct et c'est parti donc là je pense que j'ai attendu trop longtemps mais c'est pas grave et vous voyez que du coup ça c'est ce qui nous intéresse c'est plutôt de pousser autour de la planète que en hauteur là on en fait ça je l'avais pas dit dans la dernière vidéo à partir de 70 millimètres on est en dehors de l'atmosphère vous voyez là donc on n'est plus du tout soumis à partie on est soumis à l'attraction mais plus à on n'est plus ralenti par l'atmosphère hop oui là ça avance très lentement vers le haut mais beaucoup sur le côté on va aller jusqu'à 60 72 c'est pas mal et voyons voir ce que ça donne donc là on accélère à quatre fois et on va jamais réussir à faire un orbite qui risque la moitié du carburant et il faut qu'on en garde un tout petit peu si on veut pouvoir revenir surtout donc faudra que je garde un oeil là dessus hop donc jusqu'à les dix secondes donc là la petite musique ça veut dire qu'on est arrivé dans l'espace vous voyez qu'ici on est à soixante dix mille et quelques et on est parti et vous voyez que ça ça bouge pas et on va peut-être le bouger un truc wow 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 qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pourquoi s'inverser mince et qu'est-ce que j'arrive pas du tout à le contrôler je comprends pas pourquoi alors on va essayer comme ça donc là ça va ramener l'apopsis non même pas il nous reste combien de carburant ouais non on va s'arrêter là enfin quoi que là on va je vais pas réussir à faire l'orbite bon écoutez vous savez quoi hop voilà bon là on a tout utilisé je me suis un peu loupé mais on a réussi à aller dans l'espace et c'est ça qui m'intéressait parce qu'il me semble qu'on n'a pas réussi à le faire dans le dernier donc le mystery goo review data on va le garder alors on m'a dit que ça pouvait aussi être intéressant de l'envoyer de l'envoyer parce que du coup on pouvait en faire plusieurs mais on va le garder parce que ça ça vaut 7 ici attendez non on va faire par dessus bah alors crew report on a 3,5 ah non attendez là ça me dit que j'ai 100% si je le transmets donc on va le faire on va le transmettre hop donc ça utilise la moitié de notre énergie crew report on va bon on va le refaire pourquoi pas on peut par ailleurs lâcher ça on n'en a plus besoin je suis pas très très bon pour cette histoire de science moi j'ai l'impression hop voilà ouais alors avec le verrouillage des majuscules vous savez caps lock ça vous voyez que ça passe de orange à bleu j'avais pas utilisé je devrais peut-être et en fait ça ça devient précision vous voyez que là je bouge beaucoup moins vite hop voilà nickel donc c'est pas mal c'est surtout utile pour les avions en fait allez on met le l'accélération vous voyez qu'on est parti de ce point là le point clair qui est là ça c'est le centre spatial et donc on aura quand même on va atterrir sur le continent donc c'est pas mal je préfère atterrir sur un continent que dans l'eau hop ah oui qu'on arrive vachement vite d'ailleurs hop voilà on va laisser le vaisseau pivoter seul on va accélérer encore un peu et à genre ouais on va on va lâcher notre parachute maintenant et on garde ça est ce que du coup on peut envoyer un autre crew report alors on va l'envoyer ah voilà pas assez et de 6 ah bon on va le garder quand même et comme ça on peut envoyer plein de plein de data plein de données et voilà on est quasiment arrivé là du coup on va voir combien de science on a réussi à avoir et voilà alors apparemment voilà ça c'est ce que vous m'avez dit aussi une fois qu'on est posé qu'on bouge plus hop on peut venir là et cliquer sur recover vessel plutôt que d'aller dans le dans le centre de commandement et donc qu'est ce qu'on a on a eu on a eu 2 6 là 7 8 on a eu 22 en tout et 22 c'est pas mal du tout enfin je veux dire je suis sûr que certains d'entre vous me diront que c'est nul et que j'aurais pu faire beaucoup plus sachant que j'ai pas encore enfin j'ai un peu et je m'y suis un peu essayé avant mais je suis pas expert sur le truc de la science que c'est tout nouveau là on a 22 donc on non c'est nous qui avons ça ça coûte 15 18 et 20 ça ça donne des boost ça c'est des énormes booster ça décédé tout petit booster qui permettent de séparer les éléments pour pas qu'ils s'éclatent les uns contre les autres ça c'est un autre moteur qui doit être plus puissant je suis assez tenté de prendre ça juste pour voir les découpleurs radio hop qu'est ce qu'on va avoir après ici à ça on a un nouveau cockpit des petits ailerons ça c'est un truc pour avoir des drones donc c'est non habité ça c'est pour améliorer la stabilisation et ça ouais ah ça c'est bien un strat connector ça permet de garder une stabilité géniale ça c'est pas mal donc je pense ouais non je sais pas le prochain que j'avais envie de prendre c'était ça ça coûte combien 45 ah ouais bon on avisera on va tirer une autre une autre ensemble toi ouste on va l'appeler science 3 voilà tant que c'est juste pour récupérer de la science c'est pas vraiment une vraie mission on va les appeler science et après quand ils auront des missions spécifiques alors première chose à faire on va éviter d'oublier le petit découpleur là ensuite le dernier étage avec non c'est quoi le dernier étage on va faire un peu plus haut cette fois hop voilà donc l'objectif c'est que c'est ça qui aille dans l'espace et il me semble on va lui mettre un petit peu de stabilisation aussi tac voilà on va pas oublier le parachute tac on va remettre la même recette pour tout ce qui est science et tout ça me semble pas mal je sais pas si ça sert à quelque chose de mettre plusieurs mystery goo j'en mettra un je pense que ça ce soit quoi que non vous savez quoi on va mettre deux et du coup ça nous permettra peut-être de les ouvrir à des moments différents on verra bien hop voilà on a notre antenne ok on a besoin de les envoyer ça c'est bon ok du coup on va faire l'étage suivant et c'est là où vous allez voir l'utilité d'avoir les trucs sur les côtés hop on va se remettre un étage à deux je suis tellement habitué à avoir des trucs pour les connecter en plus que j'espère je peux faire un truc trop instable et sur les côtés on peut mettre ça je suppose mais au final ça revient un peu à ce qu'on avait fait avant à écouter on va tester ça je pense on verra bien il va falloir le faire le faire partir très rapidement sinon il va être instable ou alors vous savez attendez vous savez ce qu'on va faire à la place on va mettre un autre étage de ce type là ici voilà et en dessous on va mettre encore un étage et là je pense que c'est là où je pousse un petit peu trop loin on verra bien cet étage là mon avis alors bon je le fais quand même mais je pense que ça va être horrible et que tout va enfin c'est vrai que ça va exploser mais c'est que ils sont ils sont tellement difficiles à contrôler ces moteurs là que hop mais comme ça la base est stable alors comment est ce qu'on va réaliser ça on a première chose qu'on veut tirer c'est les quatre trucs comme ça ok ensuite les non non on va en tirer cinq hop ensuite on veut détacher on peut détacher tous les tâches en fait mais avant j'ai envie de tirer ces quatre moteurs là donc ces quatre moteurs on va les décaler ici ensuite lui on va le décaler là ça ça doit être les quatre moteurs qui sont ici donc c'est parfait on en même temps on va allumer celui-là voire non vous savez quoi on va allumer un poil avant ensuite on a ça on a celui-là qui s'allume ça qui s'étale ok donc voilà première première chose c'est ces cinq moteurs qui vont s'allumer deuxième chose ces quatre moteurs là vont s'allumer troisième ça ça va se détacher quatrième ça ça s'allume cinquième ça se détache sixième ça s'allume septième ça se détache et huitième le parachute c'est un peu une grosse tentative on verra bien on m'a par ailleurs dit informé que contrairement à ce que je pensais jab adaria n'est pas invincible ce qui est problématique parce que je tiens vraiment à lui mais on je me dis qu'il y a un parachute donc bon allez on tente 3 2 1 vous voyez qu'il décolle pas super vite signe que la fusée est très très lente ouais écoutez c'est pas trop mal là je vais quand même à quasiment 200 mètres par seconde là c'est bientôt terminé oula 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 mince 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 oh c'est une catastrophe là je je sentais fin ouais j'étais pas sûr de ce que j'étais en train de faire est clairement à raison on essaie quand même d'aller dans l'espace allez on est fou j'y crois pas trop parce que là on a perdu on est en train de retomber quand même non il veut pas rester non il veut pas rester bon bah ce qu'on va faire c'est que déjà on va lâcher ça donc il y a beaucoup de carburant qu'on abandonne là dedans mais c'est pas ça on va lâcher ça aussi et on va juste sauvegarder la fusée de base le reste tant pis j'ai juste pas envie que j'ai besoin de meurs voilà donc là on peut même mettre un peu de non vous savez quoi on va carrément essayer de le poser plus proche parce que là il va l'on il va aller loin hop ah il veut pas un haut haut là je sais pas si je vais y arriver c'est voilà là on essaie donc ça c'est le mouvement horizontal que j'essaie de de virer on va même rester un petit peu par là pour remettre un peu dans l'autre sens voilà là bah vous savez quoi tiens au cas où quand même et mince ou là non non c'est une mauvaise chose hop cool report voilà allez on va essayer de se poser tranquillement bon vous savez quoi allez ouste voilà ça marchera beaucoup mieux comme ça c'était une très mauvaise idée c'était ça c'est pas ça s'est pas joué à grand chose ah voilà bon ça ça va atterrir je vais ah attendez je suis là aussi que je peux observer je le garde ça va pas me faire beaucoup de science mais on sait jamais j'ai vraiment envie de me mettre en orbite moi hop voilà nickel recover et on a récolté combien avec tout ça 13 bon ce que je vous propose c'est que moi je vais prendre mon temps pour faire un vaisseau digne de ce nom et on va on se retrouve tout de suite après ok voilà notre vaisseau alors on va pas le laisser trop longtemps sur la plateforme parce que sinon ça va être terrible voilà donc concrètement j'ai rajouté des ailerons j'ai remplacé les moteurs par des boosters et j'ai enlevé l'étage en bas je pense qu'il sera pas nécessaire pour aller en orbite c'est parti et oui ça devrait être beaucoup plus stable j'ai l'impression que j'ai des problèmes avec mes touches par contre parce que Q dans la version de base vu que c'est paramétri pour le QWERTY c'est pour faire une rotation et moi j'ai pas du tout envie de l'utiliser pour une rotation mais juste pour une translation et du coup c'est un petit peu problématique mais bon on y croit de toute façon c'est vers les 90 voilà hop voilà c'est vers les 90 donc à terme c'est là où on a envie d'aller hop allez on va essayer de se stabiliser là reviens par ici toi hop voilà on est pas pile sur 0 mais c'est pas grave on commence à prendre de l'avance donc ça normalement moi ce que je fais c'est que en fait jusqu'à 15 000 je reste sur le point ici et à partir de 15 000 je me mets sur la pointe des 45 degrés des 45 degrés dès 90 en fait si vous voulez c'est 45 degrés c'est l'orientation par rapport au sol du coup qu'est-ce que ça me donne là je suis à 17 000 ouais ça va c'est pas très très haut là encore mais c'est pas grave je pense juste en un tout petit peu plus voilà si je me mets à 60 degrés c'est pas mal il veut pas en fait le problème c'est que j'ai pas j'ai pas le stabilisateur hop je garde je garde et je garde pas hop on vire et on part sur le dernier étage et là on est à 37 alors c'est pas ça que je voulais faire là on a pas mal de hauteur donc on va plutôt se mettre sur le côté on veut pas faire la même chose que la dernière fois là on va se mettre en orbite et c'est bon au niveau de l'altitude ça augmente assez vite c'est au niveau de la au niveau de la taille enfin du tour de la planète que je veux que ça augmente ouais ça ça devrait le faire là là 65 on va couper 2 secondes le temps de vraiment se mettre à fond sur 0 degré ok on est au dessus de 70 72 c'est pas mal et vous voyez que là on est déjà aussi loin que la dernière fois à la fin alors qu'il nous reste la moitié du carburant n'oublions pas cependant qu'une fois qu'on est dans l'espace si on veut pouvoir re-rentrer il nous faut du carburant sans carburant on va pas aller très loin donc ça il faut pas l'oublier mais ressources ouais il nous reste un peu plus de la moitié euh non il nous reste la moitié ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre juste là et on va partir donc vous voyez moi je reste parallèle à la planète le plus possible et vous voyez ça qui s'allonge hop là je le descends parce que j'ai pas besoin d'avoir plus d'altitude et on va pas tarder à avoir voilà périapsis qui est pas encore assez haute alors la périapsis c'est alors là on a apoapsis c'est le point le plus haut de notre orbite et périapsis c'est le point le plus bas euh hop euh sachant que il faut que les deux soient au dessus de 70 et là on est à 73 72 alors on va juste ajuster un tout petit peu je vais essayer de faire un truc le plus propre possible 73 9 oh allez on va rester là là on est à grosso modo un kilomètre d'écart entre le plus haut point et le plus bas et il nous reste largement assez pour détendre alors je me souviens plus des touches pour mince pour changer de caméra ah voilà free c'est celle là que je veux parce que oui il peut y avoir une caméra orbitale euh mais free j'aime bien du coup voyons voir si euh là il nous donne quelque chose de mieux 5 alors on va envoyer ça hop voilà donc on a drainé pas mal d'énergie c'est pas grave on se refera une autre plus tard et ça on va les garder parce qu'il me semble qu'il valait ouais 7 chacun ça me semble pas mal seems to be getting very cold ou alors est-ce qu'on envoie attendez on va l'envoyer je sais pas si on aura assez d'énergie je pense pas ouais on en a pas assez euh qu'est-ce que c'était celui-là observe et là normalement il y aura un message ouais voilà ça c'est un autre message vous voyez qu'il vaut 10 donc là plutôt que d'en avoir deux qui valent 7 j'en ai un qui vaut 7 et un qui vaut 10 qui sont différents on va le garder et on va commencer à penser à ramener Jabedare vous voyez que c'est là qu'on va atterrir donc on va voir si on arrive à faire un truc assez proche euh moi dans ma dans ma sauvegarde de test que j'avais fait euh un petit peu avant bah pour tester le mode carrière j'avais réussi à atterrir à euh je sais pas c'était 70 km je crois donc ça va c'est même pas une heure de de camion pour venir rechercher le truc donc ça passe euh on va essayer de le de se mettre au périapsis et de commencer à ramener l'apoapsis lentement hop voilà alors parce que quand on quand on veut retourner vers la planète contrairement à ce qu'on pourrait se dire c'est pas vers la planète qu'il faut qu'il faut brûler c'est vers enfin c'est à l'opposé de notre direction donc là moi j'avance dans cette direction là là-bas donc du coup hop là ça va me faire ralentir et vous voyez que ça ça commence à descendre pourquoi est-ce qu'il continue à m'envoyer des trucs ah c'est parce que oui quand quand je j'allume mon moteur je génère de l'énergie oula je suis allé beaucoup trop loin euh alors là vous pourriez vous dire mais non t'es pas encore allé assez loin sauf que l'atmosphère va largement me ralentir donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire l'inverse de ce que je viens de faire on a largement assez d'énergie et on va repartir par là pour avoir ouais 20 000 c'est pas mal alors on va voir ce que ça donne ça là vous voyez il y a eu un petit stop et ça m'a enlevé le warp parce que je suis passé en dessous de 70 000 et qu'en dessous de 70 000 on peut pas avoir de warp jusqu'à il y a 50 je crois que ça va jusqu'à genre 100 000 et merci parce que quand on va sur d'autres planètes ça prend beaucoup beaucoup de temps ça prend des fois plusieurs années pour aller sur d'autres planètes donc heureusement qu'on peut l'accélérer et malheureusement c'est ce qui empêche sans doute enfin c'est ce qui empêchera le multijoueur parce que comment est-ce qu'on gère des warp de personnes différentes voilà alors toi c'est bon toi t'as l'air non les deux sont activés là d'accord ok bon bah je devrais avoir plein de science en mon retour là ah vous voyez que je ralentis ah je ralentis pas aussi vite que je voudrais donc du coup je vais donner quand même un coup de je suis un peu attendez hop voilà caméra auto voilà beaucoup mieux voilà je vais quand même donner un coup de frein parce que je crois que je vais être beaucoup trop loin là là vous voyez que je vais passer juste au dessus du centre autant profiter du fait que j'ai de l'énergie là il est en train d'envoyer des trucs donc c'est pas mal enfin oui et non parce que je voulais les garder finalement mais c'est pas grave je ferai une autre analyse et ok voilà il a réussi à l'envoyer du coup qu'est-ce qui c'est lequel c'est je sais pas il en a envoyé un je sais pas lequel c'est pas grave là je pense que je serai toujours un peu loin voilà on va voir ce que ça donne en fait le truc c'est que plus vous faites vos opérations tôt moins ça vous coûtera pour le même effet donc vous voyez là je commence déjà à me rendre compte que je vais être trop loin donc plutôt que d'attendre d'être vraiment juste au dessus oh là là je suis vraiment trop loin ouais voilà donc là c'est fini autant lâcher ça et on va bien voir mais ouais on va atterrir dans l'eau c'est dommage j'aurais dû freiner un petit peu plus tôt vous voyez là vous avez les effets de réentrer hop et donc je sais pas à combien je suis je dois pas être à oh quoi que non c'est la dernière fois j'étais beaucoup moins long que ça donc là je dois être à bien 100 km ou plus on n'est qu'à 5000 m faudrait peut-être que je me réveille et que je commence à penser à sortir mon parachute allez 3000 non 2000 ça suffit là on n'est qu'à 150 mètres par seconde c'est pas grand chose et là surtout on sait que là c'est zéro parce que le truc c'est que le terrain n'est jamais tout à fait à 0 mètres quand il y a des montagnes et tout mais l'eau oui là-bas notre truc s'est écrasé l'eau oui donc c'est l'avantage c'est qu'au moins on sait que on sait exactement quand on va toucher le sol quand on risque de s'écraser donc on voit même pas je suis super loin en fait on voit même pas la côte on voit juste l'île qui est pas loin voilà donc on a atterri et on va récupérer ça et voir combien de sciences on a gagné je pense qu'on a gagné pas mal 46 c'est pas mal ouais parce que là on a 20 25 et tout mais on en a envoyé voilà on en a envoyé 25 pendant le truc donc pas mal donc on va s'acheter un truc là j'ai combien j'ai 46 donc j'aurai assez pour un de ceux là mais on peut pas je les ai pas débloqués bah je propose qu'on débloque ces deux là en fait ouais hop c'est quoi ça ah une batterie c'est cool ça une batterie ça c'est quoi ah ça c'est nouveau c'est un truc de communication ça c'est un truc de science ah bah ça c'est pas mal si j'ai envie de récupérer vachement de science ça coûte 45 bon je vais je vais débloquer ça quand même pour avoir toute la base je tac et celui là c'est petit moteur sur les côtés et un plus gros réservoir écoutez je pense que mon prochain ça va être celui là il est vachement intéressant d'avoir ça c'est pour récupérer plein de science en plus donc voilà bah écoutez voilà c'était le premier épisode officiel on se retrouve très très bientôt pour la suite en tout cas moi j'aime beaucoup ce système de science et ils vont également par la suite mettre un système de ressources qui a l'air vachement sympa aussi donc du coup on va pouvoir aller sur des planètes pour miner des ressources et également si vous venez voir ici bah vous voyez déjà il y a un coût j'en avais déjà parlé un petit peu et il y a également à côté la quantité en stock donc si ça se trouve il faut même les acheter avant les stocker quelque chose comme ça ça peut être vachement intéressant comme ça donc du coup voilà moi je pense que ce jeu a beaucoup beaucoup d'avenir il est en train de sacrément prendre forme et du coup bah écoutez on va beaucoup beaucoup s'amuser à explorer de fond en comble bon bah écoutez sur ce à très très bientôt salut à tous bon bah écoutez 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 Merci.